Changement de siège social SCI, comment s'y prendre ? La société civile immobilière est une société dont l'activité principale est de gérer, créer, des projets en lien avec le patrimoine et les biens immobiliers. Il faut pouvoir être au moins deux associés afin de gérer une SCI. Il ne peut donc y avoir un associé unique. Le changement de siège social entraîne une modification des statuts. Premièrement, la décision de changement de siège social SCI. Dans un premier temps, le gérant de la SCI doit convoquer une Assemblée Générale extraordinaire afin que l'acte de changement de siège social soit voté par tous les associés de la SCI. La décision doit être prise à l'unanimité. La décision prise par l'Assemblée Générale doit être jointe lors du dépôt de dossier au CFE, sous la forme d'un procès verbal écrit et signé par le représentant de la SCI. Deuxièmement, la publication d'une annonce de transfert de siège social SCI. Dans une seconde étape, vous allez devoir publier une annonce légale dans un journal d'annonce légale pour le transfert de votre siège social. Troisièmement, la déclaration de modification du siège social SCI. Pour signaler cette modification, vous devez compléter une déclaration de modification d'une personne morale. C'est le formulaire M2. Quatrièmement, le dépôt de la demande de siège social SCI au RCS. La dernière étape consiste à s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Le dépôt du dossier doit se faire au greffe du nouveau siège social de la SCI. Cinquièmement, le transfert de siège social SCI directement en ligne. Il est possible de transférer son siège social directement en ligne. Toutes les étapes de transfert y sont facilitées et plus rapides. De plus, vous bénéficiez de tarifs plus avantageux entre les frais de greffe ou l'aide d'un spécialiste. Une équipe est présente pour vous aider à rédiger vos statuts et à éviter de dépenser des sommes astronomiques. Desoù est un ancienlijk. De plus, vous avez besoin de tarifs plus avantageux. Parfait. Parfait. Parfait.